Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, alors là, on vient d'assister à deux matchs absolument incroyables. D'abord, on va commencer par l'humiliation qu'a subie CR7 cet après-midi en jouant avec Manchester United. Ils se sont déplacés à Watford et qu'est-ce qu'ils se sont mangés ? 4 balles dans la tête. Tu te rends compte, Manchester United est parti chez le 16e du classement. Ils se sont fait littéralement, oh là là, matraquer, fessé, ils leur ont mis une couche. Maintenant, ensuite, les Mancuniens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait caca dans leur couche, ils ont fait pipi dans leur couche et en plus, c'était du caca liquide. Watford, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés chercher des lingettes et ils ont nettoyé bien comme il fallait les fesses de Manchester United. Ronaldo, il pleurait. Ils lui ont mis un biberon dans la bouche, il a bu et puis il s'est calé tranquillement et puis ils se sont bien fait, maîtrisé bien comme il faut. 4-1, tu te rends compte ? Sarre, il a réussi à rater deux pénaltys. Ronaldo, il a mis zéro but. Donc là, on sait tous que là, ça y est, c'est officiel. Ronaldo ne sait jouer uniquement en Ligue des Champions. À partir de là, quand ça sort du cadre de la Ligue des Champions, il y a un petit pépin. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a pu voir qu'aujourd'hui, il a essayé de faire quelque chose, mais l'équipe en soi, c'est du grand n'importe quoi. Les mecs, ils sont là, ils sont en train de marcher, tu leur fais des passes, ils ne savent pas où faire la passe, ils ne font que des passes en retrait. Le gardien, comment il s'appelle ? Chesney ou je ne sais pas comment il s'appelle. Il a touché plus de ballons que Jadon Sancho, je ne comprends pas. Rashford, il est là, il veut faire des courses tout seul. Ronaldo, il essaye de construire comme si Ronaldo, c'était Pirlo. Alors là, c'est du grand n'importe quoi. Nous, on attend de voir Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. À part ça, on sait très bien qu'il va nous sortir un match comme ci, comme ça. Voilà, peut-être à la fin du match, il va nous mettre un petit but. Mais là, on va parler maintenant du Paris Saint-Germain et de la masterclass qu'ils viennent de réaliser. Parce que là, moi, je vais vous expliquer comment le match s'est déroulé. Déjà, dans un premier temps, on a eu un match, franchement, du début à la fin. Enfin non, déjà du début, il était bien maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain. On a vu des automatismes, on a vu un jeu, on a vu une identité. Paredes qui était de retour, Verratti qui était là. Le ballon arrivait directement dans les pieds de Neymar, dans les pieds de Messi, dans les pieds de Mbappé. C'était absolument magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Un but absolument inattendu, même pas deux minutes de jeu. Le Paris Saint-Germain est trop fort pour la Ligue 1. Tu te rends compte ? On est trop fort. Même pas deux minutes, on met des buts. Pah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Paredes, il frappe. Mbappé se trouvait sur le chemin du ballon et il a dit que non, le ballon, là, le ballon, si je le laisse, le garder, il va l'attraper. Donc, je vais juste mettre mon pied, histoire de changer la trajectoire du ballon. Et voilà, on a eu le premier but. On va pas se mentir, ensuite, quand on a eu le premier but, les Nantais, ils ont un petit peu endormi le match. Nous aussi, on a commencé à s'allonger à côté d'eux. On a commencé à sortir des cartes, à être tranquille, tu vois, à se poser, tu vois, à commencer à dire, vas-y, on va prendre une petite grenadine. Et les Nantais, ils ont commencé à se lever et à mettre des accélérations de droite à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Quelle heure Navas, il a complètement pété un câble. Il est sorti de ses gonds. Lui, la concurrence, il n'arrive plus à gérer, j'ai l'impression, parce que là, cette saison, c'est un petit peu bizarre. On va pas se mentir que là, la sortie qu'il nous a fait, on aurait dit Barthez, là, en 98, quand il a voulu assassiner Ronaldo. Sauf que là, il n'y a pas eu de carton. Tu vois ce que je veux dire ? À l'époque de 98. Mais là, le carton, il a été limpide, direct. L'arbitre, il n'a même pas tergiversé. Il est venu, il a sorti la biscotte rouge. Quelle heure Navas, il a dit, ah ouais, ouais, Meliamo, quelle heure Navas, je vais sortir. Il est sorti. Et là, Pochettino, il a fait quelque chose que moi, je pense, était une grave erreur. Mais là, ce qu'on a pu voir ce soir, c'est que j'ai eu tort. Mais oui, parce que qu'est-ce qu'il a fait quand Quelle heure Navas s'est mangé le rouge ? Il a sorti le roi Neymar. Le roi, normalement, qui est censé sortir d'aucun match. Tu laisses le roi sur le terrain. Pour moi, c'est comme ça. Tu sors le petit nain et tu laisses le roi. Parce que le roi, il fait les efforts. Il galvanise l'équipe. Il galvanise le ballon. Il fait les dribs qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait les passes qu'il faut. Donc, tu as sorti le roi. Tu as laissé le nain. Le nain, qu'est-ce qu'il a fait ? Oh là là ! Le nain, il a un sorcier, mais qui est vraiment trop puissant. Le nain, il fait des passes qui se transforment en lobe sur le gardien. Tu as déjà vu ça ? Hein ? Donc, le nain, c'est n'importe quoi là. Mais Lionel Messi, mais toi, tu es trop fort. Personne de petite taille. Comment tu fais pour mettre des buts comme ça ? Le mec, tu fais une passe en profondeur pour Bernat. Ça se transforme en lobe pour le gardien. Ah non, toi, tu es un magicien assez incroyable. Et ensuite, tu nous mets ton premier but. Ton premier but. On ne va pas se mentir que là, ce soir, je suis assez content que tu mets ce premier but. Voilà. Nous, on l'attendait. Tout le monde disait, ouais, voilà, Messi, c'est fini. Depuis le FC Barcelone, il y a une ère Messi. Maintenant, il y a un après Messi. Blablabla. Là, maintenant, il faut que tu montres à tout le monde ce que tu vaux. Tout le monde est en train de dire, dont moi, que toi, tu ne sais jouer qu'au FC Barcelone et en Ligue de Champions. Là, tu es en train de nous montrer que là, il y a quelque chose qui commence à s'éveiller. On commence à voir un Messi qui est frustré de ne pas marquer. Tu vois, il rate une frappe, il est là, il devient tout rouge. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir l'âme parisienne. C'est ça, tu as bien fait de marcher dans Paris, aller avec ta famille, voir la Tour Eiffel, commencer. Maintenant, il faut que tu ailles dans les banlieues. Comme ça, tu vas voir là. On va aller à Manchester City. Je ne vais pas parler. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce match va être très, très chaud pour les Parisiens. Manchester City, c'est incroyable comment ils jouent, les mecs. Mais là, ce soir, ce qu'on peut dire, c'est que CR7, malheureusement, s'est fait littéralement humilier. 4 buts à 1 face au 16e. Et là, Lionel Messi nous sort une masterclass. Sachant que le Paris Saint-Germain était à 10. On était à 10. Nantes, ils étaient 11. Lionel Messi, il fait des passes qui se transforment en lobe. Ensuite, il est là, il fait des accélérations. Il fait genre, il faut faire la passe à Hakimi. Il est là, il enroule la balle. Mais en tout cas, gros respect au gardien de Nantes qui a réalisé une masterclass incroyable. On aurait dit le mur du Berlin. Sauf que voilà, au bout d'un moment, le mur de Berlin, il a été détruit. Et du coup, les buts ont commencé à passer. En tout cas, grosse force à la fond qui a fait un match incroyable ce soir. Et sinon, vous avez éclaté. Le petit Nantes est à 10. Ouais, Colomani, toi aussi, t'es très intéressant. Ouais, 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 c'est très intéressant. Mais pas assez pour le Paris Saint-Germain. Vous comprenez ? Nous, on va aller en Ligue des Champions. Peut-être qu'on va se faire fracasser la bouche. Peut-être qu'on va leur fracasser la bouche. Je ne sais pas. En tout cas, allez Paris. Vive à Paris. Vive à PSG. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada